Donc on est dans un lieu de création ici, c'est un théâtre de création, c'est pas seulement un théâtre d'accueil, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des spectacles qui après sont destinés à partir en tournée. Alors la question du théâtre c'est aussi de le construire dans la ville, et puis ici Carouche c'est évidemment relativement serré, on a un contexte très très urbain, en plus il y a un parking souterrain, on construit en partie sur un parking souterrain, donc le site il est vraiment très très exigeant. Alors nos ingénieurs pour l'intérieur c'est DMS, l'ingénieur Genève, par contre pour la brique extérieure on a été chercher le bureau ZPF de Bâle qui a fait le Kunstmuseum, et donc on a fait le plus monolithique possible, le plus fin dans la texture, donc ça fait le rond de brique 4,5 cm de haut, et puis ensuite de développer ce rideau sur la plus grande distance possible. Et là on laisse librement se bouger le mur. En réalité ici on a privilégié un peu plus de confort, donc pour le coup on a 95 cm d'un rang à l'autre, on respecte des lignes de vision où tout le monde doit avoir le plateau, c'est une évidence. On a établi un quinconce des têtes pour que vous puissiez voir entre les têtes qui sont devant vous, bien évidemment, donc c'est un lieu de travail, il y a un pôle là, c'est Halle de Montage, les différentes scènes donnent directement sur ce lieu, c'est une cour intérieure, il y a la lumière qui descend à cet endroit là, ici ensuite on a les circulations qui tournent autour de ce pôle, pareil à l'étage, on a un autre anon de circulation, où il y a les loges, où il y a les bureaux, où il y a une salle VIP, où il y a des petits ateliers, la couture, le maquillage, etc. Par exemple, la cage de scène, elle bouge pour elle-même, ça veut dire qu'elle se dilate pour elle-même. C'est construit avec une fondation, c'est comme un pont, parce que dans les ponts, on n'a pas le choix, donc ces ingénieurs, ils ont dit, ok, on va faire comme pour un pont, on va laisser bouger la façade pour elle-même. Alors il y a des liaisons, bien sûr, qui sont des petits tiges inox, comme ça, mais qui permettent de bouger, et puis quand ils nous ont fait le coup de faire le truc en accéléré, c'est-à-dire un modèle où on voit la dilatation de la brique, et puis vous voyez la brique pousser dans les angles, comme ça, et quand vous accérez le truc, c'est comme si cette indépendance de l'enveloppe, elle pulsait, c'est comme un cœur, comme ça, que vous voyez ouvrir, se fermer, bon, c'est un travail évidemment qui est énorme, ça nous a fait travailler pendant des mois, mais ça, en fait, les gens le ressentent, c'est un truc qui est immédiat, c'est comme le spectacle, avec le bâtiment, il y a quelque chose d'immédiat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !